Musique Nous sommes toujours au salon du cheval de Paris-Villepeinte. Nous sommes toujours également sur l'espace des conférences. Aujourd'hui, nous allons parler d'un métier particulier dans le monde du cheval. Eh bien, oui, c'est la presse. Alors, évidemment, dans la presse, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que journaliste. Il y a photographe, il y a rédacteur en chef, il y a directeur de publication. Il y a beaucoup de choses dans ce genre de métier. Et j'ai demandé à Jean-Michel Milcamp, qui est le patron d'un magazine équestre qui s'appelle Randonnée à cheval, venir nous parler de cette aventure, parce que ce n'est pas lui qui l'avait créée en tant que tel, mais il n'empêche. Donc, comment il est arrivé là-dedans ? Et puis, comment ça se poursuit ? Et quel va être l'avenir de son magazine ? Bonjour, Jean-Michel. Bonjour. Alors, le magazine Randonnée à cheval existe depuis 2005. J'étais moi-même journaliste, écrivain dans ce magazine, jusqu'en 2009, où des difficultés financières l'ont obligé à s'arrêter. J'ai proposé mes services pour reprendre le magazine en tant que directeur de publication. Et donc, de 2009 à 2015, nous avons exploité le titre qui s'appelle Randonnée à cheval, mais qui ne m'appartient pas. L'aventure est intéressante sur le plan littéraire et intellectuel, un peu moins, je ne vous le cache pas, sur le plan financier, parce que la presse, tout le monde le sait, est en difficulté depuis l'émergence des nouveaux médias comme Internet. D'accord. Comment on devient journaliste ? Alors, il y a plusieurs manières, évidemment, de devenir journaliste. La première, la plus logique, consiste pour les jeunes à faire les écoles de journalisme, donc apprendre à rédiger, apprendre à s'intéresser aux autres, parce qu'on écrit surtout pour les autres et pas pour soi. Et la deuxième manière, c'est de se lancer, si on a un tout petit peu de savoir-faire, de se lancer directement, de proposer ses services aux magazines, aux différents médias qui existent et se lancer dans le courant et puis écrire et puis avoir peut-être un peu de succès. J'ai remarqué tout au long de ces années que des spécialistes parlaient, enfin écrivaient pour les magazines. On peut y arriver comme ça, en étant spécialiste, un grand cavalier, par exemple, ou quelqu'un des courses ou quelqu'un de la randonnée, en se disant, mais maintenant, je vais écrire. Oui, tout à fait. Après, ça dépend de la spécialité qu'on maîtrise le plus parfaitement. On peut aussi écrire sur un petit peu tous les sujets à partir du moment où on est curieux, on s'intéresse, on interview et puis progressivement, on fait son acquis. Mais la plupart du temps, les gens écrivent suivant leur vraie spécialité. Au domaine du tourisme équestre, on a une dizaine de journalistes qui écrivent. Alors, les uns connaissent un peu plus les races, les autres, les parcs naturels, les autres encore, la grande randonnée ou le voyage à cheval. Et c'est ainsi qu'on intéresse, d'après ces écrits, la majorité des lecteurs. J'ai entendu parler de pigistes, j'ai entendu parler de salariés avec une carte de presse. Comment ça fonctionne ? Alors, la plupart du temps, les gens interviennent en tant que pigistes, c'est-à-dire qu'ils sont payés à la page qu'ils produisent plus ou moins régulièrement. Il existe des rédacteurs qui sont employés par les grands magazines comme, par exemple, Cheval Pratique, mais ils sont assez rares. La plupart du temps, les magazines appellent les pigistes. Qu'est-ce que ça gagne un pigiste ? Pour gagner sa vie à longueur d'année, en étant pigiste, il faut être vraiment très productif. C'est-à-dire qu'il faut essayer de produire 40, 50 pages pour commencer à gagner sa vie. Une pige, c'est payer 80, 120 euros suivant la longueur, 150 suivant la longueur des pages. D'accord. D'ailleurs, techniquement, ça veut dire qu'on a un bulletin de paye quand on fait une pige ? Alors, il y a encore là plusieurs méthodes. Certains magazines produisent des bulletins de paye. D'autres sont ce qu'on appelle à l'AGSA, sachant que c'est au pigiste, lui, à s'inscrire à l'URSSAF, etc. Oui, d'accord. C'est comme un intermittent. C'est comme un intermittent, voilà, exactement. Mais le pigiste paye ses charges au prorata de sa production. Est-ce que c'est pareil pour un photographe ? C'est assez peu d'expérience. Certains magazines, comme Cheval Pratique, ont un photographe attitré qui ne peut photographier que pour son magazine. La plupart du temps, ils ont des contrats d'exclusivité. Chez nous, dans notre magazine, Randonnée à cheval, chaque pigiste fait ses propres photos et illustre ses articles avec ses photos. Une photo, ça coûte quoi ? Alors, pour avoir acheté quelques photos, notamment à l'occasion d'événements comme Waterloo, par exemple, nous avons acheté les photos 120 euros pièce. Mais il faut vraiment que ce soit une super photo et qui amène vraiment quelque chose à l'article. D'ailleurs, je discutais il y a peu avec des photographes qui, eux aussi, sont en plein marasme et qui posaient le problème de ceux qui, de plus en plus, font des photos eux-mêmes. Et donc, il y avait un vrai problème parce qu'il est souvent donné. Oui, avec l'avènement du numérique, c'est vrai que tout un chacun peut faire des photos et cartonner, comme on dit, 150 photos pour un sujet jusqu'à ce qu'il trouve le bon réglage et la bonne photo. Donc, c'est un petit peu à la portée de tout le monde. On va revenir avec Randonnée à cheval. Maintenant, c'est compliqué de vendre du papier. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, toi ? Alors, nous, on s'est arrêté au 1er septembre 2015 de produire. Enfin, on a suspendu la publication du magazine jusqu'à ce qu'on trouve. On s'est arrêté avant de perdre de l'argent. On essaye de trouver des solutions, soit avec des partenaires, alors que ce soit des partenaires privés ou d'autres magazines pour lesquels on peut écrire. Et également, bien évidemment, on pense au numérique. Mais là encore, les lecteurs de magazines, pour 80% d'entre eux, ne sont pas prêts à lire à la même presse sur des supports numériques. Un autre que j'ai interviewé disait qu'il y a beaucoup moins de publicité ou de gens qui achètent la publicité sur les magazines. Est-ce que c'est vrai, ça ? Oui, c'est vrai. Mais on a par contre des partenaires qui passaient de la publicité sur le support papier qui sont prêts à nous suivre, mais pas souvent les mêmes conditions. Pour en terminer, si tu devais donner un conseil à un jeune, puisque nous, on fait de l'orientation professionnelle, on a ces gens qui viennent nous dire « Ah ben oui, moi, je voudrais bien faire journaliste ou autre », tu leur dirais quoi ? Alors je leur dirais surtout, le maître mot, tu as parlé de formation, le maître mot, c'est d'apprendre à maîtriser ces nouveaux médias. Et que ce soit pour les anciens qui sont journalistes ou directeurs de publication ou les nouveaux étudiants, il faut vraiment passer tout son temps en formation, apprendre, apprendre, apprendre tout le temps, à suivre, à coller à la progression des médias. Bien, Jean-Michel, merci. Merci à vous de m'avoir accueilli. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501